C'est toute une famille qui s'est mobilisée pour saluer et célébrer le mérite de trois de ses membres. Des proches collaborateurs du président du conseil constitutionnel qui, au fil des années de leur présence, au sein de cette institution, se sont illustrés dans leur travail. Quand j'ai un collaborateur du conseil comme frère, ça dit nous sommes une même famille comme le président du conseil constitutionnel. Ce qui fait que chacun se donne comme si c'est son propre travail, le travail de sa propre famille. C'est un travail qui commence le matin à 7h30 et qui se termine à 1h30 du matin, voire 2h du matin. Le président du conseil constitutionnel n'est pas resté insensible à tout cela. Ils sont désormais chevaliers dans l'ordre du mérite de la fonction publique, du bonheur et moments d'émotion quand la ministre Anne Ouloto épingle sur leur poitrine la médaille. Juste récompense des devoirs accomplis implicitement, exhortation à d'autres sacrifices. Il faudra vous souvenir que c'est le fruit de votre agnégation au travail, de votre engagement et je souhaite que vous soyez des modèles ici, au conseil constitutionnel et partout en Côte d'Ivoire. Le conseil constitutionnel s'inscrit dans la démarche performance et qualité de l'offre de services que promeut le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, avec des personnels motivés partageant les mêmes valeurs. Ils sont nombreux à être promus, admis à un concours professionnel ou bénéficiés d'un reclassement. Dans cet élan a toujours allé de l'avant toute la fierté du président de l'institution. Je les encourage et les invite à persévérer dans la voie dans laquelle ils se sont engagés. Qu'ils sachent surtout que la reconnaissance de leur mérite par la nation n'est pas une fin, mais plutôt une invitation à être désormais des modèles. Avec les trois titulaires de la médaille du mérite de la fonction publique, dont le secrétaire général de l'institution, distingué quelques mois plus tôt, les personnels du conseil constitutionnel en trouvent l'année 2022 radieuse, marquée du saut de la continuité, pour l'illustration de la plus haute juridiction de l'état de Côte d'Ivoire. École Ivoirienne pour les Sourds, ambiance des journées ordinaires. Pour les 48 ans d'existence, journée porte ouverte, Michel, ancien pensionnaire, se rappelle. Donc j'ai fait l'école pour les Sourds, j'ai été parmi les premiers élèves. C'est la coiffure qui se présentait comme la seule option pour nous. Donc j'ai appris la coiffure et j'ai commencé à coiffer à Cocody. Peu de perspectives, la donne n'a pas particulièrement changé. Selon le directeur, il y a encore bien de difficultés aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui, après le CM2, abandonnent le chemin de l'école parce qu'au niveau du secondaire, les conditions ne sont pas remplies, ne sont pas réunies de façon optimale pour eux pour pouvoir suivre convenablement les cours qui leur sont dispensés. L'alternative actuellement, c'est la formation professionnelle. Dans les salles de classe, la couture, la pâtisserie et la coordonnerie constituent les disciplines pilotes. C'est vrai qu'aujourd'hui en Côte d'Ovoire, vous verrez que la plupart des emplois modernes qui existent, salariés, n'occupent que 10% de l'ensemble de l'activité économique. 90% sont pourvus par les salariés informels. Donc c'est pour ça qu'il faut inviter nos enfants, notamment les enfants handicapés, sourds et non-voyants, à initier d'autres opportunités, à savoir la fonction professionnelle. Pour donner sens à cette dynamique nouvelle, des partenariats privés sont sollicités et le célèbre styliste Pateo a répondu à l'appel. Parler aux gens, expliquer, c'est déjà une difficulté. Donc s'il y a des gens qui veulent être orientés, il faut des spécialistes pour pouvoir les orienter. Donc je pense qu'on est tous responsables de ces enfants-là. L'école ivoirienne pour les sourds, depuis 1974, prépare les élèves sourds, mûts et malentendants à une meilleure insertion dans le système éducatif et dans le monde de l'emploi. Il y a 20 ans naissait une organisation non-gouvernementale à caractère social qui travaille à améliorer le bien-être des populations vulnérables. La fondation Didi La Grande Espérance marque un arrêt pour célébrer cette noce de porcelaine et faire le bilan du chemin parcouru. Le bilan est largement positif. Au départ, ce n'était pas facile, mais quelques années après, nous avons atteint une vitesse de croisière sur toute l'étendue du territoire où nous avons acquis une notoriété non seulement nationale, mais au plan international reconnue par beaucoup d'institutions. Depuis sa création, l'organisation a pris en charge environ 2000 personnes, dont 1355 orphelins et 226 personnes vivant avec le VIH SIDA. Elle lutte également contre les mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre. Cette célébration, au-delà de l'aspect festif, est une occasion pour nous d'attirer notre attention afin que nous soyons tous sensibilisés à la détresse de nos soeurs et de nos filles afin d'y mettre fin. 20 ans, c'est la fin de l'adolescence et le début de la vie d'adulte. Que d'actions vous avez menées ? Que d'initiatives vous avez proposées ? Que de projets vous avez présentés et réalisés ? Cet anniversaire s'articule autour du thème « Résilience des organisations de protection des populations vulnérables en situation d'urgence ». La Fondation Gigi, la grande espérance, a vu le jour le 4 décembre 2001.